3, 4 4, 5 5, 6 Le Seigneur nous a sauvés pour que vous soyez baptisés d'eau du Saint-Esprit de Feu. 5, 6 Le Seigneur nous a sauvés pour que vous soyez baptisés d'eau du Saint-Esprit de Feu. 5, 6 Le Seigneur nous a sauvés pour que vous soyez baptisés d'Esprit de Feu. 6, 7 La Fontaine nous a sauvés pour que vous soyez baptisés d'Esprit de Feu. 3, 4, 6 Le Seigneur nous a sauvés pour que vous soyez baptisés d'Esprit de Feu. Le Seigneur nous a sauvés pour que vous soyez baptisés d'Esprit de Feu. 6, 7 Le Seigneur nous a sauvés pour que vous soyez baptisés d'Esprit de Feu. 6, 7 Le Seigneur nous a sauvés pour que vous soyez baptisés d'Esprit de Feu. 7 Vitoire au nom de Jésus-Christ, Victoire par le Saint-Esprit. Je vais demander à Saint-Dieu, Juna, de remettre la parole du Seigneur entre ses mains. Oui, Seigneur, merci pour ta parole bénie, pour ta prépare aujourd'hui, pour chacun de nous. Faites la bénie, mon Dieu. Bénis aussi ton serviteur que tu t'es choisi. Fais-le, Seigneur, comme ce soit toi qui parle à travers lui. Et au lieu du doux en chant de ton Saint-Esprit, remplis-le de ta sagesse, de ton amour et de ton intelligence. Et prie par nos cœurs, Seigneur, à recevoir cette parole entièrement, à l'accepter, à la méditer, mais surtout à la mettre en place. Pas seulement dans ta demeure, mais aussi dans nos foyers, partout où tu nous passes, car nous sommes un être lu et vu par le monde. Rien de nous tous dans ta malheur de sens. Et gloire que tu sois rendu dans le bon nom de Jésus. Amen. Amen. Le premier jour des fins sans levain, où l'on nivelait la Pâque, les disciples de Jésus lui dirent, « Où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque ? » Il envoya deux de ses disciples et leur dit, « Allez à la ville, vous rencontrerez un homme comme un putain sous le jour. » Sous-les-leur. Quelque part, il entre, dit au maître de la maison, le maître dit, « Où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples ? » « Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée et toute prête. » « C'est là que vous me préparerez la Pâque. » Les disciples partirent, arrivèrent à la ville et trouvèrent les choses comme il le leur avait dit. Et ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, Jésus, pardon, il arriva avec les douze. Pendant qu'il était à table et qu'il mangeait, Jésus dit, « J'oublie qu'on m'a dit, « L'un de vous qui mange avec moi me livrera. » Ils commencèrent à s'attrister et à lui dire, l'un après l'autre, « Est-ce-moi ? » Il leur répondit, « C'est l'un des douze qui met avec moi la main dans le plat. » Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui ? Le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait tout cet homme qu'il ne fût spagné. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, ils leur ont pu et leur donna en disant, « Prenez ceci est mon corps. » Il prit ensuite le coup et après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils en durent tous. Et il leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandue pour plusieurs. » Je vous le dis en vérité, « Je ne boirai plus jamais du fruit de la vie jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Nous connaissons tous cette histoire. Je n'ai pas l'intention de vous parler de ce qui s'est passé ce jour-là, mais je vais vous parler de ce qui se passe maintenant, aujourd'hui. Le premier jour des pleins sont le vin. C'est aussi le jour où on m'immole la Pâque. Il y a un jour qui est réservé. Un jour que Dieu a préparé avant la fondation du monde. Et ce jour-là, c'est le premier jour des pains sans le vin. Jésus-Christ est le pain sans le vin qui est descendu du ciel. Celui qui n'a aucun péché. Et Dieu a fixé un jour pour que vous ayez la rencontre avec ce pain. Rien à voir avec la religion ou cette femme qui a venu, rappelez-vous, de la levure dans trois mesures de farine. Un peu de levain, ça fait gonfler toute la part. Rien à voir avec le levain des parisiens. On parle ici d'un jour où Dieu nous a destinés à entendre. Mais entendre quoi ? Eh bien, le jour des pains sans levain, c'est aussi le jour où on m'immole la Pâque. Quand on m'immole la Pâque, autrefois, on égorgeait l'agneau et le sang se répandait. le jour où que Dieu a fixé et qu'enfin nous entendons la parole de Dieu, qu'est-ce qu'on entend ? On entend que nous sommes tous pécheurs, que tous nous sommes morts par nos offenses, mais qu'il y a deux mille ans de cela, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde est monté sur la croix du calvaire, a versé son sang par amour pour chacun d'entre nous. Il a dit, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Beaucoup pensent que ce sont les Juifs qui ont tué Jésus, d'autres pensent que ce sont les Romains qui l'ont tué, mais personne ne l'a tué. Je donne ma vie pour mes brebis. Et Jésus a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Ce jour-là, nous en avons l'image. Ce jour-là, il n'y a pas seulement que le pain sans le vin, il n'y a pas seulement que l'image de l'anion qui est timonée, mais il y a un autre personnage. Et cet autre personnage sans lequel personne ne peut être convaincu de péché, de justice, de tout le monde. Sans lequel nous ne pourrions rien comprendre de la parole de Dieu. Regardez tout ce que vont nous dire les disciples. C'était donc ce jour-là. Et les disciples de Jésus lui disent « Où veux-tu que nous allions préparer la part ? » Dans le monde, il y a toujours le « Où ». Tu es né où ? Tu vas à l'école où ? Tu travailles où ? Tu vas à l'église où ? Si on vous dit que le royaume des cieux est ici ou là-bas, il n'y en a pas. Car le royaume des cieux est au milieu de nous. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de mouvements, des étiquettes. Donnez par exemple catholiques, orthodoxes, protestants, évangéliques, bandicotistes, mormons, témoins de Jéhovah et j'en oublie encore plein. Alors, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Quand Jésus était sur le mont des Oliviers et qu'il a donné des instructions à ses disciples, il n'a pas dit « Allez par le monde entier, prêchez la bonne nouvelle, faites des bandicotistes, des baptistes, des adventistes, des catholiques, des protestants, des mormons, et tout ce que vous voulez. » Il a dit « Faites des disciples. » Faites des disciples. Trouvez des gens qui vont pouvoir être enseignés. Un disciple, c'est ça. C'est quelqu'un qui se laisse enseigner. Faites des disciples au nom de Jésus. Baptisez-les au nom du Père, du Père, du Père, du Père, du Saint-Esprit. Crois, sois baptisée et tu recevras le don du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Alors, une fois qu'on est chrétien, on trouve des gens qui ne sont pas très chiens. Et puis, chaque fois qu'ils sont dans la surplus ou dans la douleur, au nom d'eux. Alors, on leur dit « Vous ne pouvez pas voquer le nom du Seigneur en vain. » Juste. Certains diront « Tu l'asthème. » D'autres diront « Tu jures. » Mais moi, je vous dis que tous ceux à qui on demande « Vous êtes chrétien et qui répondent « Je suis baptiste, je suis évangéliste, je suis, je suis, je suis, je suis, je suis, je suis. » En quoi le nom de l'Éternel en vain ? Bon, il dit « Quand ils me demanderont ton nom, que leur répondrai-je ? » Tu leur diras « Je suis renvoyé. » Qu'est-ce qu'ils disent ? Dieu catholique, Dieu protestant, Dieu, Dieu n'a jamais donné d'étiquette. Il y a ici tout le déroulement qui doit se suivre. La première chose, c'est un jour préparé par Dieu. Dieu a préparé un jour de rencontre. On n'entre pas dans une église par hasard. On n'entre pas en contact avec un enfant de Dieu qui vous parle de Jésus par hasard. L'un sème, l'autre à vous. Chacun sont des ouvriers avec le Seigneur, mais celui qui fait croire, c'est celui qui est quelque chose. Où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque ? Où veux-tu que nous allions nous préparer pour cette vie ? Parce que ça demande une préparation. On ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe comment. et la Bible nous dit, il envoya deux de ses vicieux. Vous remarquez que chaque fois qu'il les a envoyés, il les envoie toujours deux par deux. que ce soit pour prêcher la parole, que ce soit pour guérir. Et il leur dit, allez à la ville. Premier pas, allez à la ville. dans quelle ville sont-ils ? Ils sont à Jérusalem. La signification de Jérusalem, c'est possession de la paix. Eh oui, ils sont dans la ville de paix. C'est la ville où Jésus donne sa paix, où il laisse sa paix. Alors, on doit tous aller à Jérusalem ? Non ! Écoutez bien. Puis je vis la Sainte Jérusalem préparée comme une épouse pour son époux. On parle, je vais dire, du vrai rassemblement des enfants de Dieu. Ils n'ont pas d'étiquette. Ce sont tous des misérables pécheurs sauvés par grâce. Ils n'ont pas, je vais dire, l'arrogance de dire je suis. Car ils ne s'appellent pas Dieu. Et quand on leur demande vous êtes chrétien, je suis disciple de Jésus. Vous êtes chrétien ? Dieu a fait de moi un serviteur ou une servante. Vous savez, un jour, je me trouvais dans un endroit où il y avait beaucoup de pasteurs et ils devaient chacun se présenter. Alors, ça commence par le premier. Je suis pasteur de trucs, machin, machin. Ah, moi, je suis docteur en théologie et de l'un. Vous, 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 je suis ceci, je suis cela et je sentais une forme d'orgueil, une forme d'orgueil vilaine. Quand ils sont arrivés à moi, je vous parle de ça, il y a quasiment presque 27, 28 ans, je me suis levé et j'ai dit je suis un misérable pécheur, sauvé par grâce, par le sang de Christ lavé et réconcilié avec Dieu. C'est tout ce que je suis. Je me suis assis. Alors, le pasteur, ils se sont regardés les uns des autres et l'autre à côté, il a fait, et celui qui était à côté de moi, il a dit, moi, je suis connu. Je crois qu'ils avaient compris. C'est à celui qui serait, mais nous ne sommes à rien. Sans Dieu, nous ne sommes rien. Nous sommes poussières. Une fois que nous sommes au milieu du peuple de Dieu, le peuple de Dieu n'a pas l'étiquette, c'est l'assemblée des niveaux de l'Église, de ceux qui ont entendu parler de justice, qui ont été convaincus de péché, de justice, de jugement et qui sont devenus des niveaux créatifs. Autrefois, ils étaient du monde et ne sont plus du monde, ils sont étrangers sur cette terre. Et ils marchent dans ce corps comme Israël marchait, comme on marche dans le temps, sachant que nous avons un domicile céleste qui nous attend là-haut. Et il leur dit aller dans la ville. C'est dans la ville qu'on rencontre quelque chose encore extraordinaire. parce que à cette époque-là, les femmes allaient chercher de l'eau. Ça m'a oublié. De rencontrer un homme qui porte une crèche d'eau, c'est quelque chose qu'on ne voit pas que les autres. C'est quelque chose de spécial. C'est d'autant plus spécial que si on regarde la vie de Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. « Si quelqu'un vient à moi, si quelqu'un croit en moi, venez. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne. » Et ce jour-là, Jésus va dire quelque chose. Il ne va pas dire « Suivez-moi. » Il va dire « Vous allez rencontrer cette exception. » Et vous allez le suivre. Et vous allez le suivre. parce que quand on rentre dans le peuple de Dieu où on mange le pain pur de la parole de Dieu, nous devons suivre l'instinct de celui qui porte la crèche d'eau. C'est une image du Saint-Esprit. Celui qui vient à moi des fleurs d'auvive couleront de son sein. Il parlait de l'Esprit que recevraient ceux qui croiraient en lui. Nous parlons ici du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va nous conduire là où nous devons aller. Et là où il va les conduire, c'est un endroit, une chambre. Elle est toute prête. Elle est meublée. Ce n'est pas qu'il faut apporter quoi que ce soit. On vient tel qu'on est. Tout est fait. Tout est prêt. Il n'y a plus qu'à saisir par la foi ce que Dieu a pour nous. vous rencontrerez un homme qui porte une cruse d'eau. Dans la religion, vous avez des hommes qui portent des sabots en plomb. Ils vous en font cadeau. Et la vie est dure. C'est dur de marcher sur le Saint-Esprit. Pourquoi ? J'en peux rien. C'est plus fort que moi. J'ai beau me débattre comme un poisson dans une paillelle, dans une folle, je n'y arrive pas. Mais Jésus a dit tout est possible à celui qui croit. Et ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu le verras s'accomplir. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il rencontre cet homme qui porte le cru d'homme dos par dos. Et Jésus dit ce qu'il y a. Quel que soit l'endroit où il entre, dites au maître de la maison. Dites au maître de la maison, le maître dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples ? C'est David qui a dit un jour, mon Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite et je fais ce que je passe et tes ennemis tombent un chocier. Le Saint-Esprit va vous conduire à Dieu. Demandez à Dieu où vous devez aller, ce que vous devez faire, comment vous devez faire. Mais pour pouvoir lui demander, il faut déjà suivre, je vais dire, les directives du Saint-Esprit. Si maintenant, vous ajoutez la parole de Dieu, que l'Esprit de Dieu n'est pas là-dedans, c'est l'Esprit du mensonge. Le Père du mensonge, c'est le diable. Quelque part, qu'il en entre. Je vais vous dire un secret, qui n'en est pas l'un d'ailleurs. Quelle que soit la dénomination dans laquelle vous êtes, quelle que soit l'étiquette qu'on vous a mis, ce que Dieu nous demande d'être, c'est des disciples. Dieu nous demande d'être des étudiants, des gens qui vont se laisser instruire, des gens qui vont grandir dans la connaissance de la parole de Dieu, du peinture. Ce que Dieu nous demande, ce n'est pas de dire je suis autre chose que ce que Dieu a fait de moi. Ce que Dieu nous demande, c'est de ne pas suivre notre religion. Vous n'appartenez pas à un mouvement, vous n'appartenez pas à une étiquette. Venez dans mon église, prenez votre baptême dans mon baptistère. Et moi, je vous dis, suivez l'homme qui porte la crouche d'eau parce que lui ne se trouve jamais. Il conduit dans toute la vérité et le chemin, la vérité, la vie, c'est Jésus Christ. Si vous voulez venir à Jésus et pas une religion, laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Amen. N'entrez pas n'importe où, entrez dans la possession de la paix. Jésus a dit, je vous la donne, prenez-la, saisissez-la et ne la laissez pas partir. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Ce maître de la maison, il va vous montrer une grande chambre haute. Il y en a encore. Vous savez, un jour, j'ai eu un songe. Et ce songe, c'était comme deux cartes postales mérimentes. C'était deux églises identiques. Il y avait des barrières d'ange, il y avait une allée dans le jardin et au mur, il y avait une barrière qui s'ouvrait. alors, il y avait une église au-dessus, une église en-dessous. Et quand je regardais ça, je voyais des gens qui sortaient de l'église. C'était l'église identique. Et puis ceux qui étaient sur l'église en haut, quand ils avaient franchi la barrière, ils montaient au ciel. Et ceux qui étaient sur l'église en haut, quand ils avaient traversé tout le jardin et qu'ils ouvraient la barrière, ils trouvaient. ça veut dire que dans chaque église, vous avez l'église d'en haut, l'église d'en bas. Et l'église d'en bas, elle corrompt, elle essaye de détruire. La Bible nous dit que quel que soit l'endroit où il va, vous ne pouvez pas être peintre. Vous ne pouvez pas être évangéliste. Vous ne pouvez pas être adventiste. Vous ne pouvez pas être catholique. Dieu ne vous a pas sauvé pour faire de vous une étiquette. Il nous a sauvés. Il a payé le prix pour que nous devenions des enfants. Amen. Pour que nous soyons des disciples. Le disciple se laisse enseigner et apprend. Le pasteur, il garde le troupeau. Et puis, le docteur, il enseigne. Et puis, le prophète, il annonce des choses qui sont à venir et parfois des choses cachées dans la vie des gens. Une fois que nous serons entrés dans la ville, c'est-à-dire dans la Sainte Jérusalem, la vraie, celle qui se prépare comme une épouse pour son épouse, là, nous trouvons, nous trouvons cet homme qui porte la crie, nous trouvons le Saint-Esprit parce qu'il va parler à notre cœur. Ce ne sera pas simplement la lecture d'une parole, ce sera quelque chose qui va entrer en nous. Et quand il nous aura parlé, alors nous pourrons dire, Seigneur, pardonne-moi, je ne savais pas, je ne suis qu'un misérable pécheur, prends mon cœur, prends ma vie, fais de moi un instrument entre tes mains et conduis par le Saint-Esprit. Vous recevrez alors quelque chose que vous n'imaginez même pas, la véritable sensation. On ne peut pas exprimer, mais on sait qu'on est pardonné, on sait que Jésus est dans notre cœur, on sait qu'il est là, on sait qu'on peut bien perdre tout ce qu'on a, peu importe, Jésus est dans mon cœur. Et ça, c'est une chose que la religion ne peut pas, que l'étiquette ne peut pas et que le mouvement ne peut pas. Je vais le répéter pour notre frère qui était pas là tout à l'heure. Amen. Quand nous sommes, quand on nous demande qu'est-ce que vous êtes, je suis entre-tus, je suis ceci, je suis cela. Et après, on va prendre des non-chrétiens et on leur dit, mais tu ne peux pas invoquer le nom de l'éternel en vainque. Mais comment ça fait l'éternel ? Tu leur diras, je suis mon envoyé. Et on dit fois, Dieu entre tous, Dieu baptiste, Dieu catholique, Dieu mormon, Dieu témoin de Jérôme, Dieu n'est pas tout cela. Il est au-dessus de tout cela. Il est celui qui est, qui était et qui vient. Il est la résurrection, il est la vie. Je ne veux pas être l'enfant d'une étiquette, je veux être l'enfant de l'éternel. Je veux être le disciple du Seigneur. Je veux être celui qui suit l'homme qui porte la cruz. Parce que la cruz, c'est l'image du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui conduit à Jésus-Christ dans toute la vérité. Pourquoi il a-t-il tant de religion aujourd'hui ? Pourquoi disent-elles tous qu'elles ont la vérité et que chacune dit le contraire de l'autre ? Parce qu'elles ne sont pas entrées dans la ville d'un Saint-Jérôme qui se prépare. Ils sont entrés dans un groupe qui chante, qui dit sa parole comme on l'a dit, mais qui à aucun moment n'en fait mourir la chambre. Ils sont toujours du monde. ils ne sont pas devenus des étrangers et ils ne vivent pas dans leur corps comme on vit dans une tente en attendant de revêtir le domicile céleste. Ils ont l'apparence de la piété et ils ont remis la force. Dans leur discours, il y a le levain du pharisien, il y a la mouche qui infecte tout l'huile. Et bénisse-moi Dieu parce qu'au milieu de ces gens, il y a quand même des hommes et des femmes qui suivent le Saint-Esprit et que Dieu va faire sortir le moment de lui. Amen. C'est là que vous préparez la Pâque. C'est là où se trouvent les véritables enfants de Dieu. Là où le Saint-Esprit conduit. dans cette chambre où on va préparer. Mais que veut dire cela ? Eh bien, c'est Pâque. Le mot Pâque signifie passer outre. Comment Dieu va-t-il passer outre ? Eh bien, il va passer outre parce qu'il va voir le sang. Je verrai le sang et je passerai outre. Ça veut dire Pâque. Et pour qu'il y ait cette Pâque, il faut que la noce soit immolée. Mais comment pourrait-il être immolée, crucifiée ? Et comment comprendre que c'est pour nous, que c'est par amour, que même s'il n'y avait eu que nous, il aurait pu citer notre nom et dire je suis mort pour toi ? C'est le Saint-Esprit qui va le faire. C'est l'homme qui porte la cruche d'aujourd'hui. Mais il veut aller encore plus loin. parce que c'est bien de parler de la Pâque, c'est bien de s'approcher de Jésus, c'est bien de dire prendre le cœur, c'est bien de suivre l'option du Saint-Esprit. Mais il va falloir aller plus loin. Si le Saint-Esprit nous conduit, ce n'est pas pour rester des hommes terrestres, c'est pour entrer dans la chambre haute. Mais qu'est-ce que c'est que cette chambre haute ? Elle n'est pas ici, elle n'est pas là-bas. Elle est au milieu de nous comme le royaume des cieux. C'est une dimension. En sorte que la dimension terrestre, charnelle, et on entre dans la dimension céleste, spirituelle. En sorte que Christ dira, et que les apôtres diront, déjà vous êtes assis avec Jésus-Christ dans les lieux célestes. mais pour ça, il y a une condition. Il faut se laisser conduire par le Saint-Esprit. Il va nous conduire dans cette chambre. Et dans cette chambre, il va falloir faire quelque chose. Il va falloir manger le pain sans le vin. Ça veut dire qu'il ne va pas seulement falloir lire la Bible, mais il va falloir nourrir son âme. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu as. Quand tu auras mangé la parole de Dieu et qu'elle aura pris vie en toi, à ce moment-là, tu commenceras à devenir un pain. À ce moment-là, tu commenceras à devenir une pierre vivante, prête à s'ajouter aux autres pierres pour former des épices et l'église. À ce moment-là aussi, tu vas commencer à apprendre les choses. Quand tu vas manger le pain, tu vas valer les airs panaires. Vous savez, la parole de Dieu, elle est comme ça. Quand vous mangez le boulot du livre, à la bouche, il a un bout de miel. Quand on prend témoignage, quand on parle de Jésus, ça a un bout de miel. Mais si maintenant, vous le mangez, alors il commence à avoir un bout de miel. Pourquoi ? Parce qu'au lieu de parler aux autres, la parole vous parle à vous. Amen. et il vous dit, il y a ceci, il y a ça, il y a ça qui ne va pas dans ta bouche. C'est autant d'air pas mères que vous mangez. Mais Dieu, sois loué. Parce que s'il y a des airs pas mères et l'amertume de l'esclavage, il y a l'agneau de Dieu. Il y a l'agneau de Dieu. Que l'on mange. Jésus a dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie en lui-même. Amen. Si vous ne mangez la chair du fils, si vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Et les paroles que je vous dis, elles sont esprit et vie. Amen. Le monde ne peut pas remplir votre cœur. La religion ne peut pas, la politique ne peut pas, la philosophie ne peut pas. Mais je peux vous dire que Jésus-Christ remplit un cœur. Je peux vous dire que quand vous avez Jésus, vous n'avez plus besoin de rien d'autre. Car quoi qu'il se passe, Jésus est avec vous tous les jours. Amen. Lorsque vous aurez mangé la Pâque et que vous aurez suivi le Saint-Esprit et que vous serez dans ce train de votre hôte, il arrivera quelque chose qui est arrivé quelques temps plus tard. Dans cette même chambre où Acte 1 nous dit qu'ils avaient l'habitude de se rassembler, ils en ont pris l'habitude dans cet endroit. Pourquoi ? Parce que c'était une image. L'image de s'élever jusqu'à la spiritualité. Nous ne pouvons pas. Vous ne pouvez pas. Demain, vous ne pouvez pas vous sauver. Vous ne le sauviez pas. Mais le Seigneur est là pour nous sauver. Et le Saint-Esprit est là pour nous conduire, pour nous diriger et pour élever nos âmes. « Il prendra de ce qui est au Père » et lui tombera. Les disciples partirent. Ils arrivèrent à la ville. Ils trouvèrent les choses comme il leur avait dit et préparer à la paix. Ça demande une préparation. Vous savez, Dieu a commencé à la préparer, il l'a préparé. Il n'y a plus de signe là. Il n'y a plus de signe là. Il l'a annoncé à Adam et Ève. Il l'a annoncé à tous les prophètes. Et ce jour-là, il l'a manifesté. Parce que le soir même, Jésus allait se faire arrêter. Il n'y en a qu'un qui peut dire « Je suis ». C'est lui. Quand il était auprès des Juifs, il dira « Abraham a vu mon jour » et il s'en est réjoui. « Comment tu peux connaître Abraham avant qu'Abraham fût « Je suis ». » Quand les Juifs ont pris des pierres pour le lancer, c'est parce qu'ils savaient que « Je suis » est le nom que l'Éternel a donné. Nous disons aux païens de ne pas ou aux inconvictifs je dirais de ne pas invoquer le nom de l'Éternel en vain. Troisième commandement. Mais nous le faisons tous les jours. Je suis, je suis, je suis, ceci, je suis cela, je suis cela. Vous voyez, vous êtes contents de cela ? Et ils ont commencé à préparer la Pâque. C'est que quand Dieu envoie des disciples pour préparer la Pâque, c'est comme quand Dieu envoie deux disciples pour rendre témoignage ou pour prêcher. Ça se prépare. Mais comment on va préparer ça ? Eh bien, on va entrer dans la ville encore une fois. On va rassembler la Sainte Jérusalem, préparer, se prépare comme une épouse pour son époux. Et puis là, on va invoquer l'Éternel. Avant toute chose, faites des prières et des supplications. Avant toute chose, louez l'Éternel parce que devant elle mange les nommies s'engouffient. quand vous priez, ne croyez pas que pour prière, maintes des siècles pour arriver là-haut. Vous savez, dans la Bible, il y a des histoires où il y avait des grands combats qui se menaient et après maintes et maintes prières, l'ange est apparu et lui a dit, le premier jour, ta prière est montée jusqu'à nous. et il y a eu une guerre dans le ciel. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les esprits méchants dans les liens célestes. et quand nous brillons, quand nous intercédons, Seigneur, nous allons partir pour déposer les traités. Seigneur, lis tout esprit méchant. Seigneur, bénis l'œuvre qui va être faite parce que, Seigneur, nous voulons voir ton esprit à l'œuvre. Nous voulons lier tout ce qui est contraire afin, Seigneur, que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté. Préparez. Seigneur, nous allons rendre tes moyens. Eh bien, préparez-le. Je ne vous demande pas d'apprendre par cœur votre témoignage. Je dis, priez Dieu, demandez la présence du Saint-Esprit. Parce que, si devant la louange l'ennemi s'enfuit, c'est parce que quand vous louez le Seigneur, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit remplit une pièce, il n'y a plus de place pour quoi que ce soit d'autre. Il n'y a pas de, à savoir si peut-être, quoi, c'est la vérité. Le soir, étant venu, il arriva avec les douze. Alors, j'ai déjà entendu parfois des bêtises. Comme il a envoyé deux bêtises et qu'il est arrivé avec les douze, ça fait quatorze. Non, parce que les disciples et qu'il a envoyé ce pied de Jean, on peut le dire dans l'évangile de lui. Et puis, il nous a dit dans Matthieu qu'il s'est mis à table avec les douze. Alors, pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, alors, il faut expliquer. Et vous êtes dans quelle ? Marc XVI. Pardon ? Marc XIV. Ah, je suis dans Marc XIV et là, je suis au R7-18. Pendant qu'ils étaient à table, ça ne vous fait penser à rien du tout, ça ? Voici, je me tiens à la porte et je frappe. si quelqu'un entend ma voix et ouvre, je souffrais avec lui et lui avec moi. Pendant qu'ils étaient à table, ils étaient en train de souffrir. Et qu'est-ce qu'ils ont mangé ? Ils ont mangé de l'agneau, ils ont mangé les pains sans le vin, ils ont mangé les herbes amères. Et pendant qu'ils étaient au repas de Pâques, ils commémoraient la sortie d'Égypte. Jésus prit une coupe de vin et il dit je ne boirai plus de ce vin jusqu'à ce que la Pâques soit accomplie dans le siège. Jésus est juif. Jésus est juif. Dans les places aux chrétiens, ils n'aiment pas les juifs. le salut vient des juifs. Et il dit je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le ciel. Il dit je suis juif et je ne mangerai plus la Pâques tant que je n'aurai pas apporté mon corps meurtri devant Dieu et que Dieu ait agréé mon sacrifice. Mais après ça, je la mangerai encore. Ça veut dire que la loi est toujours valable pour le juif. et puis après le repas mais avant d'arriver après le repas Jésus va commencer à parler d'une chose et rime de plusieurs choses et rime. Parce que si vous entrez dans une religion, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Mais quand vous entrez dans la Sainte Jérusalem, l'Esprit de Dieu et le prophète est à l'oeuvre et quand l'Esprit de Dieu est à l'oeuvre l'un de vous me trahira. Est-ce moi Seigneur ? Est-ce moi Seigneur ? Alors ils vont voir le disciple Jésus et le grand à Jésus. Celui avec qui je trompe mon pain c'est lui. Et celui avec qui il va tromper son pain à ce moment-là c'est Judas. C'est ce Judas de qui Jésus avait dit c'est moi qui vous ai choisi et pourtant mon pauvre et la démonstration. C'est ce Judas à qui il va dire ce que tu as à faire fais-le. Transmente. Il va se lever et il va partir pour rendre Jésus. Ça veut dire qu'il n'aura pas part à la nouvelle Pâques. Il sera sorti. Si nous nous approchons et que même après avoir accepté Jésus et que nous sommes nous avons suivi nous sommes dans la chambre pauvre mais que nous n'avons pas changé. Pendant trois ans et demi trois ans et demi ils ont reçu des ministères de Jésus. Ils ont reçu des dons du Saint-Esprit. Ils devaient avec marcher dans la sanctification pour arriver un jour dans la chambre haute. Judas ne recevra jamais le baptême du Saint-Esprit. Judas a renoncé à ce que Dieu avait préparé à tous les jours. L'esprit de prophétie se trouve dans le Saint-Jérusalem. Celle qui se prépare. Parce que celle qui ne se prépare pas, celle qui a l'apparence et qui a orni la force et bien ce sont des aveugles et des aveugles qui conduisent les aveugles et quand des aveugles conduisent les aveugles ils tombent tous dans un trou. Il dira aussi cette nuit vous allez tous m'apprentisser. On a reçu les ministères on a reçu les dons du Saint-Esprit on a marché pendant trois ans dans la sanctification puisque nous sommes à laquelle personne n'a rien à Dieu. Mais voilà. Nous pensions déjà être arrivés mais ce n'était que le départ parce qu'il va falloir quelque chose de plus. Nous avons commencé à manger la Pâque et Christ a commencé à prendre vie en nous mais il nous manque encore quelque chose parce que si nous marchons de sanctification de sanctification Dieu sait qu'il est impossible aux hommes de se sauver. Impossible. Mais tout est possible à Dieu. C'est pourquoi Dieu a fixé un autre jour qui se passe aussi dans la chambre haute en communion avec le Saint-Esprit. Et c'est là que Jésus baptise du Saint-Esprit et du Saint-Esprit et du Saint-Esprit. Et le peuple parce qu'ayant atteint cette limite que l'être humain ne peut pas dépasser, il appartient alors à Dieu de faire le rêve. Le feu descend du ciel et brûle la peste de nos péchés. Une corrompe ne se pose pas sur un tas de fumier et le Saint-Esprit descend. Il entre dans le monde. Vous vouliez un temple, vous êtes le temple d'habitation de Dieu en esprit. Vous voulez une église, vous êtes des pierres vivantes. Apportez votre pierre à l'édifice et l'église va se construire. Oh mais nous, nous sommes l'église. Non, vous n'êtes pas l'église. Vous êtes une pierre. Une pierre à l'édifice. Ah mais nous, nous sommes l'assemblée, nous sommes l'épouse. Non, vous êtes l'assemblée. Mais pour réunir la véritable église, l'épouse de Christ, il faut l'assembler toutes les assemblées. C'est de ça qu'est constitué l'épouse de Christ. Aujourd'hui, beaucoup pensent que nous sommes tous. Mais en fait, nous ne sommes que des morceaux. De même dans l'église, nous sommes des membres du corps de Christ, chacun pour sa part. Et chacun a placé Dieu comme il le veut. Pardon, chacun les a placés comme il le veut. Et un seul et un esprit opère tous ces choses et les distribue à chacun en particulier comme il le veut. Et quand je pense à ça, je dis quand même, Seigneur, c'est quelque chose de formidable et à la fois quelque chose de triste. Parce que tous ceux qui ne se sont pas réellement s'entouffés, tous ceux qui n'ont pas, je vais dire, se sont pas complètement investis pour devenir pur et sain. Quand le moment est venu, ils sont comme Judas. va et qu'est-ce que t'as à faire. Et ils ne mangeront jamais le véritable pain de vie. Ils ne boiront jamais véritablement le sang de Christ. Parce que Dieu ne nous demande pas seulement d'en être lavé, il nous demande de le manger. n'avez-vous jamais vu que tout disciple accompli est semblable à son maître ? Mais qui est donc Jésus ? Et le pain de vie, il est l'agneau de Dieu. Alors, si je suis semblable à Jésus, je veux être un pain de vie, je veux être un agneau, et un agneau qui appartient à Dieu. Eh oui ! dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu manges. Si tu manges des pommes de terre, les pommes de terre se sont nourris de la poussière. Si tu manges de la viande, la viande ou les animaux se sont nourris de l'air. Eh ! Ils ont automatiquement mangé de la poussière. Nous sommes poussières et nous retournons en poussière. Mais nous sommes aussi corps, âme, esprit. Et Dieu rendra la vie à mon corps mortel. Et le Saint-Esprit nous rendra la vie. Nous sommes une trinité. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Nous avons été prévus pour vivre éternellement. Et Dieu souffre de voir ces créatures comme Judas qui n'entreront jamais dans la vie. Dieu a fait tout ce qu'il fallait et son Fils a fait tout ce qu'il fallait afin que nous puissions hériter de cette vie éternelle. que nous puissions la recevoir. Ils commencèrent à s'attrister. Pierre pense qu'il a tout ce qu'il a besoin. Trois ans et demi que j'entends le Seigneur parler et que j'assimile ses paroles. J'ai même fait des produits et des miracles dans son nom. On a été envoyés. on est des apôtres. Quand Jésus dit aujourd'hui tous vous allez m'abandonner, Pierre dira jamais de la vie quand il faudrait mourir avec toi. Et Jésus lui dira avant même que le cop ne chante trois fois de mourir avec toi. Pourquoi? Parce que Jésus devait leur montrer qu'il y avait encore plus. la religion vous dira quand tu as pris ton baptême t'as tout reçu. Ah, tu as reçu un don du Saint-Esprit alors c'était baptisé. Ah, tu as reçu un ministère de Jésus et tu montes sur la tribune et tu prêches. Ah, quand tu prêches comme c'est bon. Il est rempli de l'Esprit, il est baptisé du Saint-Esprit. Eh bien non! Il l'augmentait un peu quelque chose. Ce n'est pas je vais dire boire à la source. Ce n'est pas manger le pain. Je veux dire le pain. C'est être une source d'eau vive. Celui qui vient d'un moment des fleurs d'eau vive couleront de son sein et il parlait de l'Esprit que devait recevoir recevoir. Vous savez qu'un homme le fait rentrer à la maison. Le Saint-Esprit entre et vous devenez le temple et l'habitation de Dieu en Esprit. Mais il n'en était pas encore là. C'est la raison pour laquelle lorsque Jésus est ressuscité, eh bien, certains ne croyaient pas. D'autres avaient une petite rancœur. On espérait tellement que ce serait lui qui nous délivrerait. Et ces choses ont fait que, heureusement, Jésus n'est pas resté la rue dans le ciel pendant 40 jours. Parce que quand Moïse est resté 40 jours sur la montagne quand il est descendu, le peuple qui s'était assis s'est levé pour se divertir. Je vais dire autrement, ce n'était pas un cri de guerre qu'on entendait dans le fond. C'était un cri de réjouissance. Il faisait la fête autour d'un vautor. Et Jésus savait que ces choses allaient se passer et que s'il laissait ses disciples, ce genre de choses se reproduiraient. Il a risqué beaucoup. Rappelez-vous ce qu'il dit à Marie, ne touche pas car je ne suis pas encore monté vers mon père. Ça veut dire que si elle avait touché, il était souillé de la tourner sur la croix. Rappelez-vous ce qu'il dira à ses disciples. Il vous est avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Et pourtant, il est revenu pour se montrer à ses disciples, pour augmenter leur foi. Il a soufflé sur eux son esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. Mais il n'était pas encore baptisé du Saint-Esprit. Quand je pense à ça, je dis quand même que c'est quelque chose de fantastique. À partir du moment où ils ont commencé à comprendre les Écritures, eh bien, ils ont pu, comme les disciples qui allaient vers Emmaüs, prendre tous les passages dans ce texte avant. Aujourd'hui, combien de personnes dans les Églises qui disent « Encien, c'est savant, c'est pour d'enfants. » Laissez-moi vous dire que les apôtres, quand ils parlaient de Jésus, ils n'avaient que les rouleaux du livre, la Torah, l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament n'était pas écrit. Ça veut dire que tout ça se trouvait dans la Torah, dans l'Ancien Testament. Mais alors, pourquoi ouvrir un Nouveau Testament ? On a ouvert un Nouveau Testament parce que Dieu allait se tourner vers les nations. Et les nations avaient besoin de ce testament. et le peuple juif avait besoin du Nouveau Testament pour comprendre que tous les textes dans l'Ancien Testament parlaient de la venue de celui qui allait être le Seigneur, le roi des droits, celui qui allait s'asseoir à la droite de Dieu et qui allait recevoir tout pouvoir sur la terre et dans les cieux à l'exception de Dieu lui-même. Après leur avoir parlé de la sorte, il va commencer la part. Il prend du pain et c'est l'Imanue du Seigneur. Il est le pain de vie. Le pain qu'il a en main est une image mais il sait qu'il va être brisé par la douleur, par la souffrance. Et avant même de briser le pain qui est l'image de ses souffrances du fait qu'il va être brisé, eh bien, il remercie Dieu. Il remercie Dieu parce que Dieu lui fait confiance. Il remercie Dieu parce qu'il sait que toutes les souffrances qui vont durer ne sont rien à côté de la joie qu'il y aura dans le ciel pour un pécheur qui se repende. Et il dit ceci est mon corps qui est réunis pour moi. Fais ceci en me marre de moi. Après ça, il prendra une coupe et après avoir remercié Dieu une fois plus. Il sait que c'est son propre corps qui va être mutilé. Rappelez-vous, il est Dieu. Il est omniscient, omniprésent, omnitent, omnitent, tout ce que vous voulez. Ça veut dire qu'il connaît tout, il sait tout, il voit tout, il peut aller dans le passé, dans le futur. Ça veut dire que ces jours-là, il les a déjà vécu et revécu. n'est pas là. N'est pas là. N'est pas là. N'est pas là. Il nous permet de passer les dîners dans la lumière. Aujourd'hui, on pourrait se poser des questions. on pourrait dire comme dans l'Ancien Testament, où sont les prodiges et les miracles dont nos pères nous ont parlé. et Dieu pourrait dire où sont les enfants de Dieu qui ne cherchent pas une étiquette, qui ne cherchent pas leur orgueil, qui ne cherchent pas à se servir de Dieu, mais qui veulent servir Dieu, qui veulent entrer dans la Sainte Jérusalem, qui veulent se sanctifier, qui veulent marcher, diriger et conduire par le Saint-Esprit, qui veulent entrer dans le spirituel. Mais le spirituel de Dieu part dans ce qu'ils appellent le spirituel et qui est de la magie. Aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, il y a des prodiges et des miracles mensongers. Ce sont des jeanesses et des jeanesses. Ils s'opposent à la parole de Dieu, ils s'opposent aux serviteurs de Dieu et ce que les serviteurs de Dieu font, ils l'imitent. Mais je défie aucun d'eux de ressusciter à mort. Ce que Dieu peut le faire, comme Dieu peut prendre de la poussière de la terre et en faire des coups, il est celui qui donne la vie. et si je vous en parle, c'est parce que dans les derniers temps, il y aura de faux docteurs et ils sont déjà là pour beaucoup. Il y aura de faux prophètes. Mais comment connaîtra-t-on un faux prophète ? Lorsque le prophète dit une chose et que la chose n'aura pas lieu, n'ait pas peur de lui. Il ne sera plus de mort. Comment il dit ce l'Ancien Testament ? Le vrai prophète, il dit une chose mais la chose s'accomplit. Il n'est pas un menteur. Le Saint-Esprit ne ment pas. Le vrai, en tant que Dieu, il reçoit du Saint-Esprit et il dit la semaine d'après, il ne vient pas vous dire le contraire. Le Saint-Esprit ne parle pas comme les églises aujourd'hui. Amen. Nous nous allions avec n'importe qui, n'importe comment. Nous avons tous des religions différentes et chacun finalement fait ce qui lui plaît. On se croirait à la récréation où vous avez des groupes d'enfants qui se font, qui se défont. Sauf que Jésus-Christ n'est pas venu pour une religion. Jésus-Christ n'est pas venu pour un marchandage. C'est imaginer un peu Jésus. Père, je vais bien monter sur la croix. Est-ce qu'on ne pouvait pas remplacer, par exemple, les clous ? Ah oui, on va passer les clous par une corde. Comme ça, je pourrais rester sur la croix et tout le monde serait content. vous imaginez à Jésus comme ça. Mais aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Quand vous voyez des prêtres catholiques qui montrent des croix ainsi qui se font sur Jésus, quand vous voyez d'autres qui se mettent à genoux, c'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma faute, je vous reconnais plus, c'est un mois prochain. Quand vous voyez des chrétiens dans les églises, oh c'est terrible, je fais tout ce que je peux, mais ce n'est pas grave mon frère. Ce qui compte, c'est que tu aimes Dieu. Dieu t'aime, on s'aime tous, on y va tous au paradis, on est parfait. Judas s'est vendu et ça, ce n'est pas peut-être. Pourquoi ? Parce qu'il a aimé maman plus que Dieu. Il a même mis la discorde. Un jour, une femme est arrivée et elle a mis du parfum sur Jésus. Et vous savez ce qu'il a fait ? Un scandale. On aurait pu vendre ce parfum pour autant de données et donner l'argent aux pauvres. Sauf qu'ils ne s'inquiétaient pas des pauvres et qu'ils volaient ce qu'on mettait dans la bourse. Et ça, c'était la vérité. Aujourd'hui, il y a des pasteurs qui volent dans le caisse. Aujourd'hui, il y a des pasteurs qui courent ne pas déplaire, mentent sur la tribune. C'est la vérité. Et quand je pense à ça, je dis, Seigneur, mieux vaut être la Sainte Jérusalem. Mieux vaut être haï du monde. Mieux vaut, vaut-il être en train de se préparer comme une épouse se prépare que son épouse. Parce que quand l'épouse va arriver, elle est folle, elle est folle. Elles sont en train de remplir leur manque de trop tard. Aujourd'hui, il est le jour du salut. Cherchez l'éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voix. Qu'il retourne à l'éternel. Si vous entendez ça, ça veut dire qu'il n'est pas trop tard. Mais si vous attendez, avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est trop tard. Quand Jésus est venu, il n'a pas fait semblant. Il n'a pas menti. Et tout ce qui était marqué de lui, dans la Bible, c'est accompli. Si vous prenez le psaume 22, ils ont percé mes mains, ils ont percé mes pieds, ils se partagent mes vêtements, ils tirent ma tunique au sort, une bande de scélérards autour de moi, des taureaux de bazan. Vous savez ce que c'est qu'un taureau de bazan ? C'est un taureau qui est indoctable. Il sera toujours sauvage. Ça veut dire que dans le monde, il y a des taureaux de bazan. C'est des gens qui ne sont jamais domptés. Pourquoi ? Parce qu'ils sont sauvages et veulent rester sauvages. Mais il y a aussi des fils prodigues qui sont tombés dans la boue du péché. Il y a des maisons où l'huissier est passé un peu rien. L'alcool a fait son oeuvre, le diable a fait son oeuvre. Madame est partie parce qu'elle en avait marre. Ils sont là tout seuls. Si seulement tu existais, Seigneur, fais quelque chose pour moi, j'en peux plus, je veux mourir. Et Dieu le fait ! Dieu le fait ! Et quand je pense à ça, je veux quand même, Seigneur, c'est formidable de savoir que tu es celui qui veut nous sauver, qui veut nous délivrer. Jésus a dit « Je m'en vais vous préparer une place. » Ça veut dire que Dieu a préparé une place là-haut pour nous, dans le ciel. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus beau que ça ? Qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus intéressant que cela ? Réfléchissez une seconde. Vous ne savez pas quand le fil de votre vie va être coupé. Ça peut être dans cinq minutes, ça peut être dans une heure, ça peut être dans dix ans, peu importe. Parce que de toute façon, si vous ne le faites pas maintenant, et si vous ne le faites pas quand le Seigneur vous le montre, eh bien, ce sera quand même trop tard. Le fil de votre vie sera coupé, et vous descendrez dans un endroit où il y a des pleurs, où il y a des grincements dedans ou dans un endroit où il n'y a eu aucun espoir. Alors que si maintenant, on cesse de jouer la comédie, on donne son âme au Seigneur, on suit l'impulsion du Saint-Esprit pour faire partie de la Sainte Jérusalem, la possession du repos, le moment venu quand le fil de notre vie va être coupé. nous allons monter vers le ciel. Nous entrerons dans le jardin de Dieu. Traduction du jardin de paradis. Et là, dans ce jardin, nous attendrons. Nous ne pourrons pas rencontrer le maître de la maison comme dans ce récit. Parce que nous avons reçu la rédemption de nos âmes mais pas encore celle de nos corps. mais à la voix d'un archange, un signal donné par Dieu, les morts en Christ ressusciteront. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts par son Esprit rendra la vie à vos corps mortels par ce même Esprit. C'est le Saint-Esprit qui ressuscite les morts. Et nous avons besoin de cet homme qui porte la cruche d'eau. Nous devons nous laisser porter jusque dans la chambre en haut. Nous devons nous abandonner complètement. Nous mettre sur l'autel de Dieu. C'est un sacrifice agréable devant Dieu. Vous voudriez bien que tout ce que vous demandez au Père au nom de Jésus il vous le donne. S'il ne vous le donne pas c'est quelque chose qui ne va pas. Vous ne trouvez pas ? Ben oui. Est-ce que Jésus est un menteur ? Tout ce que vous demanderez à mon Père à mon nom je le ferai. Ça veut dire que vous ne demandez pas ou vous demandez mal vous pour assouplir vos passions. Quand on est rempli du Saint-Esprit le Saint-Esprit prend de ce qui est au Père et nous l'apporte et ce que nous demandons est dans la volonté du Père. Alors tout ce que nous demandons Dieu nous l'accorde parce que nous ne demandons pas pour assouplir nos passions nous ne demandons pas pour être le frère qui fait ceci ou la soeur qui fait cela nous demandons pour servir Dieu. Nous ne prenons pas Dieu pour une marionnette dont on tire l'épicelle. Nous sommes des serviteurs et des servants du Dieu vivant et nous portons en nous qu'ils sont des vases le Seigneur lui-même. Paul disait ce n'est plus moi qui vis c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Amen. Nous allons prier. Jésus-Christ Jésus-Christ